Bonjour, je m'appelle Bernard Lestume, je suis mathématicien et je vais vous parler de perfectoïdes. Alors on va commencer par quelque chose que tout le monde connaît bien, on regarde l'ensemble des antinaturels. Donc un élément dans cet ensemble, ça peut s'écrire en ajoutant des unités, puis des dizaines, puis des centaines, et ainsi de suite si on veut. Donc ici P égale 10, mais pour nous ce sera plutôt un nombre premier parce que ça fonctionne bien mieux. Et les AI ici, ce sont donc les chiffres qui vont entre 0 et 9 d'habitude, donc entre 0 et P-1 ici. De manière analogue à un nombre entier, on peut écrire un polynôme, c'est-à-dire on choisit une variable T, et puis on peut ajouter A0 plus A1T plus A2T2 ou dans l'autre sens, et on s'arrête au bout d'un moment. Et on obtient ainsi un polynôme, donc ce polynôme c'est en la variable T, et comme on veut pouvoir comparer les éléments des deux côtés, on va aussi prendre les coefficients entre 0 et P-1, donc à valeur dans le corps premier FP. Et on a une jolie bijection ici, mais cette jolie bijection, elle ne respecte pas les propriétés algébriques. De ce côté, c'est relativement facile, si on veut ajouter deux polynômes, ça se fait terme à terme. Ici c'est plus difficile, si on veut ajouter des nombres entiers, il ne faut pas oublier la retenue. Et bien on va agrandir ces ensembles pour améliorer la situation. La première étape, ça consiste à passer au nombre décimaux. Autrement dit, on autorise des puissances négatives de P, et de l'autre côté on peut faire la même chose. On autorise des puissances négatives de T. Deuxième étape, on complète. En fait, on autorise les puissances de P jusqu'à l'infini et les puissances de T jusqu'à l'infini. Donc si on fait ça, on obtient ce qu'on appelle le corps des nombres péadiques d'un côté, et de l'autre côté, on obtient le corps des séries de Laurent sur FP. Et on fait une deuxième étape analogue à la première, qui consiste maintenant à rajouter des racines PM de P. C'est-à-dire, à QP, on va rajouter la racine de P, puis la racine de la racine de P, etc. Et on regarde l'ensemble que l'on obtient ainsi. On fait la même chose de l'autre côté, avec les racines, cette fois-ci, PM de T. Et il y a une nouvelle étape, ici, qui est analogue à celle-ci, qui consiste à compléter. Et lorsque l'on complète, on va avoir un corps ici, un autre corps là. Et vous voyez ainsi vos premiers exemples de perfectoïdes. Donc K est un corps perfectoïde. K bémol aussi, qui s'appelle le basculé de K. Et de même qu'on construit des corps perfectoïdes, on peut construire des anneaux perfectoïdes, des algèbres perfectoïdes, des espaces perfectoïdes. Et donc, il y a un théorème qui est dû à Scholz, de même que toute la théorie, d'ailleurs, qui dit que si on regarde les espaces perfectoïdes sur K, ou les espaces perfectoïdes sur son basculé, eh bien, ces deux catégories sont équivalentes. C'est-à-dire que l'on a prolongé notre bijection, ici, en une équivalence qui va respecter les structures. Comme corollaire de ce théorème, on a un théorème bien connu de Fontaine et Vintanberger, qui dit que le groupe de Galois de K est isomorphe au groupe de Galois de son basculé. Autrement dit, la théorie de l'équation algébrique, ici et là, sont équivalentes, et ici, c'est bien plus facile. Je vais m'arrêter là, je vous remercie. Je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là. Merci. Merci. Merci.